Jusqu'à présent, nous avons vu que pour retenir à long terme, plutôt que de relire ou de multiplier les expositions au même contenu, il vaut mieux réviser en récitant, en se testant ou en faisant toute activité qui nécessite de récupérer l'information en mémoire. Nous avons également vu qu'être corrigé ou avoir accès aux bonnes réponses, le feedback, ça augmente encore l'effet de récupération en mémoire. Il faut maintenant se poser la question de la temporalité des révisions. Est-ce qu'il faut réviser immédiatement après le cours ou juste avant le contrôle ? Ou est-ce qu'il faut réviser les deux fois ? Une fois, deux fois, dix fois ? Du point de vue du nombre de révisions, la réponse est claire. Plus on révise un grand nombre de fois, meilleur est la rétention, bien sûr. Et ce, d'autant plus qu'on vise un apprentissage à long terme puisqu'on oublie inéluctablement avec le temps. Mais bien entendu, les apprenants, ils ne peuvent pas passer leur vie à réviser. Ils ont un temps limité et en plus, ils doivent répartir ce temps entre plusieurs matières. Par ailleurs, les rendements sont décroissants. Plus on révise un grand nombre de fois et plus le bénéfice de chaque nouvelle révision est faible. Il faudrait donc trouver une manière rationnelle de planifier les révisions pour obtenir la meilleure rétention possible pour l'échéance voulue, sans y passer un temps infini. Alors, étant donné un certain temps qu'on peut consacrer aux révisions, comment le répartir au mieux ? Les chercheurs se sont bien sûr penchés sur cette question. Dans une expérience devenue célèbre, des étudiants américains devaient mémoriser un certain nombre de mots espagnols qu'ils ne connaissaient pas. À la première exposition, chaque mot espagnol était présenté avec sa traduction en anglais. Et ensuite, les apprenants ont eu cinq séances de révisions successives dans lesquelles le mot anglais était présenté et ils devaient écrire le mot espagnol. Les apprenants ont à nouveau été répartis aléatoirement en trois groupes qui différaient par l'intervalle de temps entre deux séances de révisions. Le premier groupe, que vous voyez en point noir sur le graphe, a enchaîné les cinq séances de révisions sans délai, les unes après les autres. Et comme le montre la courbe, les performances pendant les révisions ont été très bonnes, ce qui est logique puisqu'ils se sont surentraînés en un seul jour sans avoir le temps d'oublier. Le deuxième groupe, que vous voyez en carré blanc, a fait une séance de révisions par jour, pendant cinq jours. On voit un effet important de l'oubli entre le premier et le deuxième jour. Puis, les performances remontent avec les séances de révisions pour rejoindre celles du premier groupe dès la quatrième séance. Enfin, le troisième groupe, que vous voyez figuré par des triangles, a fait une séance de révision tous les 30 jours. Par conséquent, la phase de révision a duré cinq mois. Alors bien sûr, l'oubli entre la première exposition et la première séance de révision un mois plus tard a été encore plus important. Et d'un mois sur l'autre, les performances n'ont progressé que très graduellement, sans jamais rejoindre celles des deux premiers groupes. Et enfin, un examen final a été proposé aux trois groupes encore 30 jours après leur dernière session de révision. Et ce qu'on voit, c'est que les deux groupes qui avaient révisé soit en un jour, soit en cinq jours, ont montré un effet d'oubli important 30 jours plus tard. Et évidemment, si l'examen final avait été encore cinq mois plus tard, l'oubli aurait été beaucoup plus catastrophique. De manière très frappante, ceux qui avaient révisé une fois par mois, sur cinq mois, les triangles, eh bien, ils progressaient encore lorsqu'ils étaient testés 30 jours plus tard. Autrement dit, ce que montre cette expérience, c'est que lorsqu'on veut retenir sur le long terme, c'est-à-dire un mois ou plus, trop concentrer les révisions dans le temps est contre-productif. Il vaut mieux, au contraire, les espacer dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'effet d'espacement, ou encore l'effet d'apprentissage distribué. De nombreuses expériences, portant sur des contenus différents, des apprenants différents, et explorant divers intervalles de temps, ont largement répliqué et généralisé ce résultat. Elles ont de plus montré que plus l'intervalle de rétention visée est grand, c'est-à-dire plus on veut se souvenir à long terme, par exemple, plus l'examen pour lequel on révise est lointain, alors plus les révisions doivent être espacées pour obtenir une rétention optimale. Ces recherches suggèrent aussi que réviser à un moment où la connaissance est encore fraîche à l'esprit, comme dans le premier groupe, ça apporte un bénéfice relativement faible. C'est au moment où la connaissance est proche d'être oubliée qu'il est le plus utile de faire l'effort de la récupérer en mémoire, ce qui a pour effet de consolider son ancrage en mémoire plus fortement et plus durablement. Mais faire l'effort de récupérer en mémoire un souvenir qui est proche de l'oubli, c'est aussi plus difficile pour l'apprenant, d'où l'intérêt de bien motiver cet effort. Et enfin, il existe un autre facteur bien connu qui permet d'améliorer la rétention à long terme, c'est le sommeil. Dans une expérience menée sur des étudiants français, des collègues leur ont demandé d'apprendre des mots en Swahili, au cours de deux séances d'entraînement espacées de 12 heures. Un premier groupe a fait la première séance à 9h du matin et la seconde à 21h le soir. Le second groupe a fait la première séance à 21h et la seconde à 9h le lendemain, toujours espacée de 12h, mais cette fois après une nuit de sommeil. Lorsqu'ils ont été retestés une semaine plus tard, le groupe qui avait appris dans la même journée se souvenait de 69% des mots. Alors que le groupe qui avait effectué exactement le même apprentissage pendant la même durée, mais qui avait dormi entre temps, se souvenait de 94% des mots. Et lorsqu'ils ont été retestés 6 mois plus tard, le premier groupe ne se souvenait plus que de 19% des mots et le second s'en souvenait encore de 50%. Ainsi, en faisant deux séances d'entraînement identiques séparées d'une même durée, le seul fait d'avoir dormi entre les deux a engendré des gains très importants sur la rétention en mémoire à long terme. Une explication possible de ce phénomène est que pendant le sommeil, le cerveau n'est pas inactif. Il réévoque les souvenirs de la journée. Et il semble que ce processus actif de récupération en mémoire pendant le sommeil joue un rôle dans la consolidation des souvenirs. Pour conclure, réviser est important, à condition de ne pas le faire n'importe comment. Il faut réviser de la bonne manière et au bon moment. De la bonne manière, c'est-à-dire en faisant un effort de récupération en mémoire, plutôt que juste en relisant ou en se réexposant au contenu, et au bon moment, c'est-à-dire plutôt après une nuit de sommeil que le jour même, et en espaçant d'autant plus les révisions, que l'on vise une rétention à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...